Le film que vous allez voir a été réalisé sur une période de deux ans. Avec ce film, nous vous invitons à prendre place dans les classes bilingues de Sainte-Marie, tel un élève qui se trouve face à un professeur qui signe et un autre qui parle en français. Alors ne cherchez pas qui interprète qui, mais trouvez votre équilibre entre la langue des signes et le français. Nous avons le même but, nous allons juste emprunter des chemins différents. Je vous souhaite une très bonne vision. Si je me remets, 15 ans, il y a 15 ans, et à l'origine, ce qui nous a animés et motivés pour arriver à construire ces classes bilingues, il y avait la question qui, à mon avis, est la question difficile pour tous les parents d'enfants sourds, la question de l'arrivée à l'école. Et donc, imaginer que notre enfant sourd soit seul dans une classe où tous les autres sont entendants, et donc soit seul dans sa différence, c'était difficile. Et le deuxième point qui paraissait, alors là, tout à fait insupportable, c'est que toute la vie de la classe, du matin au soir, ils n'en reçoivent qu'une toute petite partie. Et donc, c'est ce qui nous a invités très tôt, en fait, après l'annonce du diagnostic, dans comment faire pour qu'il puisse aller à l'école, qu'il ait des potes sourds, mais des potes entendants aussi, donc dans un groupe, ne pas être le seul différent, en avoir d'autres comme lui, d'autres différents, d'une part et d'autre part, comment faire pour qu'il ait en classe, et toute la vie de la classe, tous les échanges, il y a accès du matin au soir, et pas seulement une heure par ici, une heure par là, ou carrément pas du tout. Et donc, ce sont vraiment les deux points qui nous ont motivés à venir rencontrer ici, M. Jacques Marre, le directeur de l'école fondamentale de Sainte-Marie, de parler ces questions avec lui, et puis avec d'autres qui étaient passés par le même questionnement, d'autres qui s'étaient penchés sur la question de la langue dans la vie des enfants sourds. L'accessibilité à la langue française, qui est la langue sonore, qui n'est pas naturelle chez eux, d'une part, et d'autre part, l'accessibilité à une langue, là, qui peut être naturelle, qui est la langue de fin. Ça, ce sont vraiment les deux points à l'origine et au fondement de ces classes. Vous savez, l'avantage d'être sourd, eh bien, c'est que la sonnerie, on n'entend pas. Enfin, il faut que je coupe mon un peu auditif pour ça. Je vais peut-être d'abord vous présenter. Je m'appelle Gilles, j'ai 16 ans, et je suis sourd. Une école, c'est celle-ci, Sainte-Marie-Namur. Une école parfaitement ordinaire, avec des élèves à la bourre, comme dans toutes les bonnes écoles. Mais ici, c'est surtout une école qui accueille des sourds, des malentendants et des entendants. Je vous présente Floriane, ma camarade de classe. C'est son signe, enfin, je veux dire, son nom dans la communauté sourde. Il représente sa mèche de cheveux. Moi, le mien, c'est celui-ci, c'est pour le petit trou que j'ai dans le menton. Mais oui, le petit trou, c'est si vous le poupiez, vous vous sauriez déjà finir une voile. D'accord ? Donc c'est ça que j'avais mis. Un motif présent ou passé ? Et il devient un peu du moral. C'est quoi la votre faille de l'histoire ? Anne-Marie-Namur ? C'est quoi la votre faille ? Musique de générique Des petits malentendants, des petits entendants Des grands sourds, comme moi Des dormeurs, des implantés, des non-implantés Des attentifs, des non-attentifs Je vous présente Marie-Christine C'est l'instit entendante Et que dire, va bien Et voici Fabienne C'est aussi l'instit, mais sourde Eh oui, deux instits dans la même classe Monsieur le monteur, je te laisse expliquer Je m'en charge, Gilles Les enfants sourds et malentendants Partagent leur temps entre des cours Avec leurs camarades entendants Et des cours entre eux, entre sourds et malentendants Et cela de la maternelle à la secondaire Du coup, dans les classes qui regroupent Sourds et entendants, on retrouve un professeur Entendant et un autre bilingue Mardi, Choupri est heureux Il met sa salopette Il met sa salopette Il met sa salopette Il y a du soleil ? Regarde où s'il y a du soleil Oui Bravo à tous ! Voici justement un cours entre sourds et malentendants Mais pourquoi est-ce qu'il y a deux profs ? Pourquoi faire ? C'est un cours entre sourds et sinon Tu as tout à fait raison, Gilles Mais j'ai mis cette séquence ici Pour garder une certaine chronologie dans mon montage Il s'agit d'un cours qui a lieu Toutes les après-midi en maternelle Isabelle, sourde, signe Et Aline, entendante, parlant français Ah, c'est moi Là-bas, 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 où ? Où est le lapin ? Là ! Oh, j'ai perdu ! C'est là ! C'est là ! Il est là ! Oui ! Là, là, là ! Combien y a-t-il de robes ? Tiens ! Ah ! Ah ! Isabelle signe en LSFB C'est-à-dire la langue des signes de la Belgique francophone Et comme tu le sais De chaque langue découle une culture Aline, elle, elle parle en français En utilisant le LPC Ce code pour vous aider à lire sur les lèvres Ce cours est une manière de sensibiliser les enfants Aux deux langues et aux deux cultures à la fois A une culture sourde et une autre entendante A la culture liée à la langue des signes de la Belgique francophone Et celle qui découle du français Et cela dès le plus jeune C'est quand il avait fait, c'est vrai Elle, 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 elle On va m'en montrer E Bloods Et là, elle, elle, elle Et là, elle, elle, elle Sous-titrage ST' 501 ... ... Dans votre mallette, vous avez votre cahier 5 et dans votre cahier 5, il y a votre petite encampote avec les appartements. Prenez votre enveloppe avec les appartements. ... Bon, on va les laisser travailler. ... Ouais, je comprends. T'inquiète, ce sera pire après. Moi, je signe depuis... Ben, pour moi, depuis toujours. Et je parle pour moi aussi depuis toujours. Vous savez quoi ? On va mettre quelque chose à plat. Là, maintenant, tout de suite. Je signe, je parle. Et croyez-moi, la langue des signes, et non le langage des signes, on dit la langue des signes. Donc, je disais, la langue des signes, elle ne m'a pas empêché de parler français. Et de toute façon, je dis tellement de choses intéressantes que je dois bien utiliser les deux. Non, non, je dis comme. Mais il faut garder en tête qu'on est tous différents. Ça dépend de son milieu, de sa famille, de ses parents, de ses envies. On parle et on signe, mais avec plus ou moins de facilité. Je m'adresse à vous en français, Floriane en langue des signes. Nous nous adressons aux deux communautés, à la fois d'une même voix, si je puis dire. Nous ne disons pas les choses de la même façon. Logique, les cultures sont différentes. Mais croyez-moi, le fond est exactement le même. Pour plus de facilité de compréhension, je vais vous donner une image. Imaginez un funambule. Ok ? Bon, j'espère que vous savez ce qu'est un funambule. Parce que sinon, ça va être difficile. Bon, vous imaginez un funambule, debout sur sa corde, à une hauteur vertigineuse. Et avec, dans ses mains, un grand bâton, qui lui permet de garder son équilibre. Ouais, un funambule, quoi. C'est simple. Eh bien, vous savez quoi ? Je suis aussi un funambule. Je suis sourd, mais j'ai des parents entendants. De toute façon, je suis dans une société qui est majoritairement entendante. Il me faut trouver un équilibre entre la langue des signes et le français. Sans langue des signes, j'ai plus de mal à m'identifier, d'échanger avec d'autres qui sont comme moi, de me faire des amis avec qui je discute sans aucun effort. Sans langue des signes, je n'ai pas accès à la culture sourde. C'est donc important pour moi. Et le français, écoutez, eh bien, parce qu'on est en Namur, en Belgique, que les gens, ils parlent et ils écrivent en français. Et puis moi, je vis dans une famille d'entendants. Alors parler et signer, pour moi, c'est juste normal. Bon, ok, ok. Parfois, j'avoue, avec mon père, je garde un plan. Je fais le sourd. Après tout, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici un exemple typique de cours de funambulisme. La majorité des enfants sourds de cette classe, comme Victor, sont passés maîtres dans la discipline. Dans leur classe, selon les besoins, Victor, Alan ou Mélanie parlent en français ou signent avec leurs camarades et leurs enseignantes. Madame Julie aussi est une pro de l'équilibre. Elle donne son cours en langue des signes, mais lorsqu'elle souhaite vous aider à faire des liens entre les deux langues, pour que vous puissiez, par exemple, avoir une image de comment se dit un nouveau concept, elle vous le montre en langue des signes, mais aussi en français écrit et oral, soutenu visuellement grâce au LPC. Il faut savoir que même lorsque votre implant fonctionne à merveille, écouter tout un cours donné juste oralement vous demande beaucoup d'attention. La langue des signes et les informations transmises par l'enseignant bilingue vous permettent d'économiser vos ressources. Du coup, ça vous laisse plus d'énergie pour comprendre ce qu'on vous explique. C'est vrai que si je dois suivre tous les échanges qui se passent entre mes potes entendants, ce que disent les profs, tous les bruits de la classe, et puis encore comprendre les cours, c'est juste un calvaire. Je ne peux pas tout suivre confortablement. Et puis, ça fatigue énormément. Mais bon, je suis aussi un peu paresseux. 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 Ah, un cours de français entre sourds et malentendants, avec un seul prof bilingue, Céline. Ça fait du bien de se retrouver entre sourds de temps en temps, pour la fatigue justement, vous savez. Mais rester entre sourds tout le temps, non, 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 j'ai de bons amis entendants aussi. J'ai besoin des deux, et ça me va très bien comme ça. Le truc un peu casse-pieds dans cette école, c'est qu'on a la même matière à étudier que les entendants. Et donc, vous imaginez bien qu'on a les mêmes examens compliqués. Je vous jure, qu'on soit sourds, tout en sachant parler, comme moi, ou pas d'ailleurs. On aura tous le même plat à la cantine. Mais bon, je ne vais pas me plaindre. Encore heureux. Bon, ce qu'il veut dire, dis-moi si je me trompe Gilles, c'est que vos capacités à apprendre ne sont pas liées au fait que vous soyez oralisant ou non-oralisant. Tout le monde est mis sur un même pied, entendant, sourd ou malentendant. Donc, le but en tant qu'enseignant, que ce soit pour des enfants sourds ou des enfants entendants, ou quelques élèves que ce soit, c'est d'exploiter au maximum toutes leurs capacités. Donc en ça, on essaie vraiment d'être attentif à pousser chacun au maximum de tout ce qu'il peut faire, que ce soit en français oral ou en langue des signes, en mathématiques, en éveil, quelle que soit la compétence. C'est vraiment ça l'objectif, c'est de développer au maximum toutes les capacités de chacun. Propriété. En lien avec le verbe. Donc, il dit comment on fait l'action. C'est vrai que pour certains enfants, l'oralisation, c'est difficile. Et donc, la langue des signes est vraiment utile pour qu'ils puissent apprendre et progresser dans toutes les matières, y compris en français écrit. De manière générale, on remarque que les enfants, qu'ils maîtrisent ou non les deux langues, le français ou la langue des signes, s'appuient sur l'une langue pour progresser dans l'autre et vice versa. Donc, c'est vraiment une complémentarité entre les deux langues, pas du tout une compétition. Nous avons fait le choix de l'école des surdités à Sainte-Marie-Namur pour Sacha, parce que la langue des signes ne nous fait pas peur pour sa scolarité. À la maison, on parle français. La langue maternelle de Sacha, c'est le français. On le stimule au français et il parle. Mais à l'école, il reçoit un enseignement de façon adaptée, c'est-à-dire que dans un groupe classe, avec du bruit, avec des interférences, avec des interactions dans tous les sens, ou dans des circonstances où son appareil est en panne, où il y a un rhume, il entend moins bien, il est pris en charge à temps plein jusqu'à son cours de gym par une institutrice qui signe et qui code et qui lui permet de recevoir toute l'information, de ne rien perdre, de tout comprendre, de mettre toute son énergie à comprendre plutôt que d'être dans l'effort pour entendre. Et puis, d'un coup, ça c'est l'aspect pédagogique et puis l'aspect humain. Sacha est ici inclus avec d'autres enfants sourds comme lui, donc il n'est pas seul avec sa différence et pour nous, c'était très important. Et puis, ils ne sont pas exclus, ils sont avec des entendants. D'ailleurs, la plupart des amis de Sacha sont entendants. De par leur organisation, les classes bilingues de Namur permettent très tôt aux enfants sourds et malentendants d'assumer leur déficience auditive, d'être reconnus avec leurs différences, de comprendre très tôt dans leur vie qui ils sont et de quoi ils ont besoin. Ils sont en contact permanent avec des adultes et des enfants entendants, bien sûr, mais aussi avec des sourds et malentendants, comme eux. Cet aspect est très important pour leur construction personnelle. Je pense que tout enfant, pour bien se construire, a besoin de vivre, de côtoyer, d'être confronté à des pères qui ont des points communs, mais aussi des différences. Et c'est comme ça qu'il peut construire son identité. Donc c'est important d'accueillir des groupes d'enfants sourds pour que chaque enfant sourd puisse rencontrer d'autres sourds et se reconnaître dans l'autre. C'est aussi important qu'il côtoie des enfants entendants qui ont des différences, mais aussi d'autres sourds qui ont des différences également puisqu'ils ne sont pas tous identiques. Et le fait de vivre avec toutes ces différences et ces ressemblances, ça permet à l'enfant de tester ses limites, de les essayer. Alors certaines de ses limites, il va pouvoir les dépasser, trouver des solutions. Et puis d'autres, il va apprendre à les accepter. Mais ce qui compte vraiment à la fin, c'est qu'ils se connaissent en fonction de tout cela, et qu'ils puissent se construire en tant qu'individu à part entière. Chaque enfant inscrit à Sainte-Marie développe un rapport bien personnel aux langues apprises et à ses limites auditives. Certains ont et gardent le français en langue première. Ils acquièrent alors la langue des signes au fur et à mesure de leur scolarité. D'autres sont dans une situation inverse. Ils ont pour langue première la langue des signes et comme seconde langue le français. Il est important de préciser que c'est notamment grâce à la manière dont on considère le français et la langue des signes et dont on s'en sert, qui permet de rendre les élèves bilingues. Le français et la langue des signes sont présentés aux enfants comme distincts, aussi riches, de même valeur, et tout au long de leur scolarité. Et en plus, on ne les mélange pas. C'est vrai. Si je parle en français et que je signe sur la structure de mon français, ce n'est pas correct. La langue des signes a sa propre structure, comme toutes les langues. Regardez le néerlandais et ses verbes rejetés en fin de phrase. Et ce n'est pas le cas pour le français. C'est encore différent pour la langue des signes. Il faut entrer dans la logique de la langue pour pouvoir l'utiliser correctement. Mais pas seulement. Chaque langue impose son style d'enseignement et l'un n'est pas mieux que l'autre. Pour moi, c'est vraiment complémentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, Saint-Nicolas, le patron des écoliers. Je me souviens de ma première Saint-Nicolas. Quel magicien ce type ! C'était il y a des années. Madame Céline, elle n'est pas interprète. Elle est prof. Bon, je vous explique. C'est une prof qui entend et qui signe. La différence est très subtile. Parce qu'elle l'interprète, elle entend, elle signe et elle transmet simplement l'information. Mais la prof, elle, elle entend, elle signe, mais avec la pédagogie en plus. Et ça, croyez-moi, ça change tout. Il s'agit d'un binôme de deux titulaires. Elles préparent le cours ensemble, mais tout est une question de méthodologie, en fait. Le premier souci des deux titulaires est d'aller d'un point à un autre lorsqu'elles vous apprennent des choses. Elles vont juste emprunter des chemins différents. C'est vrai que je traduis certains échanges, mais je ne suis pas interprète, dans le sens où j'ai toujours bien en tête l'objectif pédagogique à atteindre à la fin de la leçon. Certaines voies pédagogiques qui sont utilisées avec les enfants entendants ne correspondent pas aux enfants sourds. Et donc, c'est important que ce soit un enseignant bilingue qui soit face à eux et pas simplement une interprète. On doit souvent rectifier les méthodes, le contenu, et puis réfléchir aux langues qu'on utilise quand on est face aux enfants sourds. Et c'est pour ça que ça ne peut pas être que de l'interprétation. Hé, mais c'est la cour de langue des signes ! Gilles, si tu veux bien, je voudrais préciser une chose ici. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais il s'agit uniquement des cours de langue que vous suivez entre vous. Le français, la langue des signes, l'anglais. Pourquoi ? Prenons un exemple. Les néerlandophones, ils apprennent le français. C'est juste. Et les francophones, le néerlandais. Et si les deux cours se passaient ensemble au même endroit, on risquerait d'avoir un léger souci. C'est logique, en fait. Donc, les sourds, ils ont cours de langue des signes, grammaire, syntaxe, vocabulaire, comme les entendants ont cours de français. Donc, en résumé, les entendants ont des cours d'anglais, de français. Ils peuvent avoir des cours de langue des signes. Et les sourds, ils ont des cours de langue des signes, de français et d'anglais. On a une crêpe. Oui, le signe du citron. Bien, le citron. Ça fait citron. Ça fait quoi, là ? Une orange. Montez-moi un peu comment on fait orange. Et donc, la myrtille, vous nous l'avez dit, on fait comment ? On fait d'abord le noir. Croix noir. Parce que c'est très foncé. Très foncé, la myrtille, donc noir. Et puis on tourne. C'est un peu comme les cerises qu'on fait ici. C'est noir. Et puis hop, on tourne ici. Ah, la piscine. Ça me détend, l'eau. La chaleur. Le silence. Ah oui, non, mais en fait, pour vous, ça ressemble plutôt à ça. Mais moi, comme je nage sans mon implant, ça donne plutôt ceci. Mais moi, là, là... J'ai assez mal, c'est bien. mais en fait, pour vous, je ne fais pas un petit peu, pour vous, là, là, ça me s'est donné une décision qui m'aise, je me disais. Je suis là, 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 on tourne ici. Mais moi, je me disais. Mais moi, c'est là, 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 là. il y a un petit peu trop. J'ai assez mal, là, 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 là. Mais moi, à la ronde. J'ai assez mal. Sous-titrage ST' 501 Alors, vous comprenez pourquoi je suis ravie d'être bilingue et d'avoir un prof qui l'aide aussi ? Et voilà ! Une année s'est écoulée. Et mon texte aussi. J'ai plus de pages à lire. Qu'est-ce que je fais, mon tort ? Dis-je peux disposer ? Mais attends, t'as vu Floriane ? Elles chantent des souris pour Noël ! Ah là là, sacrée Floriane, je vous jure. Et après ça, on dit que les filles sont pas bavardes. Mais surtout entendantes, ça change rien. Peu importe. Ça papote. Ça discute. De tout, de tout. Ma mère, ma soeur, ma grand-mère. Avec Floriane aussi, il y a des fois où... Eh ben, genre rien n'est plus là. Mais c'est où ? Sous-titrage MFP. Et en plus, une fille ! Mais qu'est-ce que c'est susceptible ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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